Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly, je suis ravie, toujours très contente de vous retrouver. Alors je prépare les guidances sentimentales du mois d'octobre. Nous allons faire tout de suite nos amis les lions. Alors, avant de commencer, merci de vos commentaires, vos partages et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Si votre souhait pour une consultation avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail, Fafi16229. Alors, dans quelle énergie vous allez être sur cette période du mois d'octobre ? Donc on parle des mots, voilà. Donc on vous dit, le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc il y a des probabilités que cette période du mois d'octobre, il y ait nécessité ou d'un face à face ou du retour peut-être d'une personne ou avant de prendre des décisions, d'envisager une discussion. Une discussion qui sera nécessaire, qui vous amènera certainement des réponses au vu des situations diverses et variées qui sont les vôtres. Je ne connais pas toutes les situations dans lesquelles vous vous trouvez. Néanmoins, on vous dit, attention aux mots que vous utilisez, attention à la façon dont vous verbalisez ce que vous avez à dire, ce dont vous avez, pour lequel vous avez besoin d'exprimer certaines choses. On vous dit, attention, peut-être pour certains de mettre de l'eau dans son vin, pour d'autres de prendre un petit peu de recul avant d'énoncer les choses. Voilà. Sachez que, voilà, il est possible, toujours possible, évidemment, en fonction des caractères, en fonction de la religion, en fonction de beaucoup, beaucoup de facteurs. Il est possible de pouvoir, je vous assure avec certitude, de pouvoir s'exprimer sans pour autant y mettre le ton. Même si. Allez, avec le tarot des sorcières, je vais attraper quatre cartes, voir si on a d'autres messages. Alors, on y va. Ah oui. Ici, le 2DP. Donc, on vous dit, vous êtes dans une situation, mes amis de Lyon, où vous avez besoin, vous avez déjà pris une décision. Peut-être que la deuxième, elle vous laisse un petit peu, elle vous laisse un petit peu en retrait, ou elle vous laisse susciter une réflexion. On vous dit, attention, prenez votre temps, ne vous, comment dire, ne vous empressez pas, n'allez pas trop vite dans ce qu'il est nécessaire de dire. On vous dit d'agir avec sérénité, prompteté, mais tout dans la réflexion. Réfléchissez. Ici, on vous dit 10DP. Alors, ici, le 10DP, peut-être que vous avez deux décisions à prendre, certes, même si l'une est déjà largement avancée. On vous dit que pour la deuxième, avec le 10DP, il y a quelque chose qui vous lasse, qui vous retient, comment dire, qui vous retient dans l'envie de tout plaquer, peut-être aussi. L'envie de changer, l'envie de quelque chose de beaucoup plus léger, une situation dans laquelle vous vous trouvez qui est peut-être lourde, difficile, difficile à vivre. Vous êtes, comment dire, un petit peu tiraillé, peut-être aussi entre deux situations. On vous dit ce que vous voulez, vous, cette période du mois d'octobre, mes amis liants, pour vous libérer, pour pouvoir aller de l'avant et retrouver une certaine sérénité, prompteté. On vous dit ici, vous voulez sortir d'une situation qui peut-être vous étouffe, vous étouffe, vous empêche d'avancer. Regardez, pour autant, vous allez savoir. Je pense qu'à travers les mots, à travers une discussion peut-être, un face-à-face avec une personne avec laquelle vous êtes, vous n'êtes plus, ou peut-être que vous revenez, ou cette personne revient vers vous. Peut-être que vous êtes en, comment dire, en couple depuis pas mal d'années. Ça peut être, voilà, ça peut concerner beaucoup de monde. Ici, on vous dit, voilà, ce que vous voulez, vous, c'est partir, essayer de trouver des alternatives pour vous libérer d'une situation d'emprise. Ici, avec le 10 d'épée, on voit que, voilà, vous amorcez un ensemble d'événements un petit peu négatifs. Et ce que vous voulez, vous, c'est aller de l'avant, c'est choisir peut-être de changer de vie. Voilà. Et enfin, on vous dit, ne perdez pas espoir avec la grande prêtresse arcane majeure. Alors, on vous dit que vous avez beaucoup de capacités, la grande prêtresse, pardon, c'est une carte, bon, voilà, vous avez, vous avez tout pour vous. Vous avez énormément de qualités, vous êtes, comment dire, tout ce que vous touchez, vous le réussissez. On le sait tous, c'est vrai que, voilà, on sait, mes amis lions, que vous êtes, comment dire, extrêmement ambitieux. Vous allez toujours de l'avant, vous raisonnez avec légitimité. Mais là, on vous dit, vous avez des, vous avez énormément de capacités, mais vous ne voulez pas non plus avoir à vivre avec des regrets, hein, ou des remords peut-être. Et en fonction de votre situation. Et là, on vous dit, voilà, au vu des décisions que vous aurez à prendre avec le 2 d'épée, on vous dit de ne pas vous inquiéter. De toute façon, avec l'épée, on voit que vous passez à l'action, hein, là, avec le 2 d'épée, le 10 d'épée, vous allez de l'avant, vous allez vous battre dans une situation, peut-être qu'aussi, vous voulez arranger des choses, hein. Ça peut être là aussi, hein, vous êtes dans une situation, vous avez envie de changer des choses, peut-être au sein de votre propre personne, ou au sein d'une situation de vie de couple, hein. Et là, ce que vous voulez, ou alors, pour ceux qui sont célibataires, voilà, vous voulez vraiment vous envisager, vous lancer, trancher dans un cheminement de vie qui fait qu'aujourd'hui, bon, ben, vous avez peut-être envie de vous investir, vous envisager et vous réaliser dans une relation. Alors là, avec l'oracle des miroirs. Alors, on va attraper un ensemble de cartes. Ici, on voit, on parle de projection, l'envie d'aller de l'avant, vous voyez. Ici, on parle de séparation pour d'autres. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? L'hérédité. Donc, voilà, il y a quand même chez vous des traits de caractère, peut-être de vos parents, de vos arrière-grands-parents, hein. Ici, on parle quand même aussi de message. Je vais vous faire le débrief ensuite, hein. Ici, échec. Et enfin, ici, la fatalité. Donc, quand on a la carte de la fatalité, ça veut dire que c'est une situation qui, aujourd'hui, vous voyez, on vous dit que pour vous, il y a une nouvelle ouverture, hein. Donc, tout est possible, mais tout est dans la façon dont vous allez amorcer ces prises de décision qui sont les vôtres, hein. Donc là, certainement que vous êtes, voilà, où vous vivez, où, voilà, dans la situation où vous vous trouvez, il y a peut-être, bien malheureusement, l'idée d'une séparation, de vous éloigner de quelqu'un, hein. Et on vous dit, voyez, c'est peut-être une tentative qui, ça peut-être été déjà, ça s'est déjà produit dans votre vie de couple. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous avez envie, certes, de prendre une décision, c'est vous, c'est l'autre, mais ça reste une décision ferme et catégorique, voilà. Vous ne voulez pas, si vous devez décider de vous séparer, ça ne sera pas juste une période d'essai. Non, si vous voulez vous séparer, ça sera certainement pour engendrer une séparation ferme et définitive, hein. Alors, on voit ici que, ici, on voit qu'avec la projection et les messages, je pense qu'il y a beaucoup de messages. Vous vous efforcez sur cette période du mois d'octobre, mes amis liens, d'essayer de mener deux situations très différentes, mais en parallèle, hein. On voit ici que vous hésitez, hein, on voit qu'il y a beaucoup d'hésitation, pour autant vous voulez vous projeter. Alors, il y a des probabilités, pour certains, vous soyez vraiment dans la prise de décision de la séparation ferme et définitive. Pour d'autres, vous ne voyez pas comment arriver peut-être à améliorer, arranger une situation qui vous apparaît, voilà, vous y avez suffisamment réfléchi, il y a eu peut-être plusieurs tentatives et aujourd'hui, bon, voilà, vous êtes un petit peu dormus, mes amis liens, et vous ne savez pas comment œuvrer dans cette situation, hein. Donc, il va y avoir beaucoup de messages, beaucoup d'échanges avec cette personne, avec cet autre, ou c'est vous, vous, avec l'autre qui veut partir. Et on voit ici que, bon, voilà, on vous dit, euh, avec la fatalité, euh, dans cette relation, dans cet état d'esprit, dans lequel vous êtes, cette période du mois d'octobre, on vous dit qu'il peut y avoir un blocage. Alors, un blocage ou alors, euh, le sentiment que les choses vous échappent. Et on sait très bien, mes amis liens, vous n'aimez pas que les choses vous échappent. Vous aimez surtout en comprendre les tenants, les aboutissants, et si vous deviez prendre des décisions, ou de rester, ou de partir, ou de perdurer dans une relation qui, même si elle, elle est un petit peu chaotique, vous voulez avoir une grande sérénité sur les décisions qui vont être à prendre, de manière à ne pas avoir de doute. Vous ne voulez pas avoir de doute, et donc, vous ne voulez pas avoir ni de regrets, ni de remords, hein. Voilà. Donc là, on parle d'ouverture, et on vous dit que, quoi que les décisions que vous ayez à prendre, sont des décisions mûrement réfléchies. Alors, ici, on a quoi ? Donc là, vous voyez, il va y avoir une mise au point. Il y a une mise au point avec quelqu'un, avec lequel vous êtes, certes. Et on vous dit que c'est une décision, euh, voilà, qui va être à prendre. Vous avez encore des choix à faire. Il y aura peut-être des choix, euh, 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 de vous laisser un petit peu de temps. Il y aura peut-être le choix de vous donner, euh, encore, euh, la probabilité de, de, de réessayer. Euh, euh, vous avez des choix sur, euh, euh, voilà. Vous avez des choix sur une discussion qui va être un petit peu, euh, lacérée, hein. On vous dit quand même, mes amis Lyon, attention, attention à la façon dont, euh, vous vous exprimez. Alors, vous le faites très, très bien. Néanmoins, on vous dit attention. Ne soyez pas trop, trop dans l'accusation. C'est important dans un couple de comprendre que c'est toujours 50-50. Après, bon, il y a toujours des situations, euh, et des paramètres qui sont toujours, euh, voilà, très exceptionnels. Ici, on vous dit que, euh, il y en a un des deux dans cette relation qui est peut-être jaloux, hein. Et pour autant, c'est peut-être ce qui amène un petit peu, euh, euh, ces désaccords. C'est peut-être ce qui amène à cette relation d'être en dents de si, hein. Voilà. Et, euh, ce que vous voulez, c'est rémédier à cette jalousie de manière, bon, à retrouver votre équilibre, hein. Vous voyez, on parle de culpabilité, on parle de jalousie ici. Bon, on vous voit. Alors, où c'est vous, hein, mes amis Lyon, qui êtes, euh, peut-être jaloux, hein. Où c'est l'autre, hein. On est d'accord. Moi, je ne sais jamais qui il y a derrière la vidéo. Néanmoins, ici, on vous dit, euh, aujourd'hui, vous vous sentez seul, peut-être un petit peu démuni, euh, dans le sens où vous n'avez peut-être pas eu une personne de confiance. Ou vous n'avez, vous n'osez peut-être pas verbaliser à haute voix, ou demander à des amis, ou à la famille, hein, de pouvoir peut-être vous aider, euh, et avoir peut-être la vie aussi, euh, euh, des membres, euh, voilà, des membres qui croient en vous, des membres positifs, qui seraient un petit peu, euh, comment dire, qui en comprendraient peut-être les tenants, les aboutissants, mais est-ce que vous avez réellement envie de vous confier ? Hein, il y a ça aussi. Et enfin, vous voyez, on vous dit ici, euh, il y a un retard sur une distance. Vous voyez, c'est bien ce que je vous disais avec le 2 d'épée et le 10 d'épée. Vous en avez marre de, euh, comment dire, vous en avez marre d'une situation qui a trop duré dans le temps. Et ce que vous voulez, c'est où que ça change, où, euh, euh, où vous séparer, hein, c'est pas compliqué. Ici, on vous dit, vous voulez mettre de la distance, mais vous tardez. Vous tardez, bien sûr, à prendre une décision. Ce que vous auriez aimé, euh, euh, c'est pouvoir en discuter un petit peu autour de vous, voir un petit peu quel était, euh, l'état d'esprit au vu de votre situation et avoir peut-être des avis, hein, divers et variés de vos amis, de la famille, voilà. Et, euh, vous mettez un temps quand même sur cette réflexion, sur cette prise de décision, cette position à prendre, hein. Ici, il va y avoir, euh, voilà, alors ça peut être aussi le retour de quelqu'un, voilà. Alors, sur ce que vous avez vécu par le passé, est-ce que réellement vous avez envie de vous entreprendre avec cette personne ? Alors, le retour, ça peut être vous, mes amis lions, qui avez envie de revenir avec de meilleures résolutions. Et on voit ici qu'il y a une entente. Donc, il n'y aura pas séparation, hein. Alors, on va voir si on a d'autres messages. Alors, je vais plier le jeu, comme ça, on y verra plus clair. Vous m'avez dit en commentaire, quand je superposais les jeux, on n'y voyait pas trop. Alors, on va faire comme ça. Maintenant, avec l'oracle des rêves enchantés, on va voir si on a d'autres messages, hein. Alors, on y va. Oh, 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 on vous demande dans une situation d'être rusé. Attention, on parle de choix, quelque chose, voilà. Donc, il va falloir vous décider. Ici, on parle de religion. Est-ce que c'est un facteur religion ? Parce que c'est la cause, la situation, cause, effet. Ou c'est parce que vous priez, hein. Vous priez, peu importe la religion qui est la vôtre, et vous demandez de l'aide. Voilà. Ici, on parle quand même d'argent et des amis. Ici, on parle... On parle du consultant, ça peut être vous, derrière la vidéo, une tierce personne. Et enfin, ici, le monde. Donc là, d'autres messages, on vous dit, mes amis lions, il y a peut-être un choix à faire sur quelqu'un avec lequel, voilà, avec lequel vous avez envie d'avancer. Mais on vous dit, soyez rusé, hein. Soyez rusé, peut-être d'attendre, d'attendre promptement de connaître davantage cette personne. Faites cas de, comment dire, faites cas d'une certaine lenteur. Alors, laissez traîner un petit peu une situation, voire peut-être que vous n'avez pas toutes les cartes à votre actif, hein. Donc, on vous dit, attention, soyez fils à fils à, hein. Et ici, on vous dit, vous avez le choix. Est-ce que vous voulez réellement vous entreprendre avec cette personne ou pas ? Sachant que, peut-être, mes amis lions, c'est une personne qui est intéressée, qui ne voit que l'argent, hein. Et, voilà, il y a quand même beaucoup d'hésitation. Et là, on voit avec ce choix, vous ne savez pas si vous œuvrez avec cette personne, si vous avancez avec cette personne, ou si vous continuez à avancer avec cette personne qui, peut-être, vous êtes déjà avec. C'est une personne qui vous occasionne, qui a peut-être une addiction avec l'argent, et qui vous occasionne quand même des désagréments. Et là, mes amis lions, vous avez envie, voyez, vous avez envie de prendre une décision. On voit que vous hésitez à faire un choix avec une personne, voilà, qui vous met peut-être dans la tourmente, une tourmente financière, j'insiste. Donc, là, on parle bien de vous, voyez. On parle du bateau, hein. On parle du bateau, on parle bien du signe du lion. C'est vous, mes amis lions, qui retrouvez de la force. Il y a peut-être une addiction, hein. Peut-être que vous êtes fou amoureux de quelqu'un, et que vous ne savez pas comment décider, quelle est la décision à prendre, comment œuvrer et avancer. Ici, on vous dit, il y a des probabilités aussi que vous soyez hésitant. Alors, peut-être de ne pas vouloir quitter complètement cette personne. Mais, néanmoins, voyez, on voit qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup d'amour. Ce que vous aimeriez, c'est repartir sur quelque chose de nouveau, réessayer encore, pourquoi pas. On voyait quand même tout à l'heure avec l'oracle des miroirs, on voyait le retour. Alors, ici, on vous dit, si vous étiez dans l'intention de revenir vers quelqu'un, on vous dit qu'il faut laisser derrière le passé, ne pas ressasser, ne pas rester dans les souvenirs de ce que vous connaissez déjà avec la carte du livre, hein. Voilà. Et on vous dit, réfléchissez bien, envisagez bien, discutez bien, mais envisagez avec clarté qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui qui puisse être... et laissez le passé derrière. Voilà, on va le dire comme cela. Ne revenez pas avec l'idée, bon, de toute façon, pendant 2-3 mois, je vais m'améliorer et après, là, je pense que vous faites, voilà, vous faites fausse route. Alors, ici, avec la clé, on voit que, bon, mais voilà, vous êtes dans la détermination. On voit que pour vous, mes amis Lyon, il y a quelque chose de nouveau qui commence, mais on vous dit surtout doucement. Donc, il y aura beaucoup de... il y aura des échanges SMS, de messages. Voilà, vous allez vous envisager avec sérénité. Mais là, on vous dit, attention, il y a une personne, hein, une personne qui est là dans l'ombre, hein. On vous dit qu'il y a une personne dans l'ombre, voilà. Est-ce que c'est une relation passée que vous avez laissée pour pouvoir revenir vers quelqu'un ? Oui. On vous dit, attention, cette personne n'a pas l'intention de vous laisser partir aussi facilement. Oui, et pour autant, voyez, la personne vers laquelle vous avez envie de revenir, il semblerait qu'il y ait quand même trois personnes dans ce jeu, c'est une personne qui vous attend depuis longtemps, ouais, qui a pardonné, qui a envie de dépasser la situation, qui ne veut pas que vous puissiez vous perdre de vue, qui peut-être aussi, si elle est responsable de votre départ, qui a bien l'intention de, comment dire, de changer son fusil d'épaule. Ouais, c'est une personne qui est dans l'amélioration. Donc, tout est permis quand on est dans l'amélioration. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On va essayer de voir si j'ai d'autres messages. Avec l'oracle d'Aliasquet. Voilà. Allez, on va voir tout de suite. Ah, ici on voit la signature, donc il y a une entente. Ici on voit un projet, donc vous voyez, un projet naissant, une relation naissante. Ici, qu'est-ce qu'on a ? L'envie de pouvoir festoyer, l'envie de pouvoir profiter, peut-être des choses que vous n'avez pas fait par le passé, et aujourd'hui vous avez envie de vous envisager. Ici on voit bien, on voit bien qu'il va y avoir une rencontre, un rendez-vous, une rencontre, pour qu'il puisse y avoir un face-à-face, que vous puissiez vous exprimer. Ici on vous dit, attention, c'est quelque chose, c'est une situation quand même qui vous a rendu malade. Quand je dis malade, bon voilà, peut-être pas profondément, mais où il y a eu des larmes, peut-être des peurs, peut-être des craintes, vous voyez. Qu'est-ce qu'on a ici ? Oui, on vous dit qu'il y a une entente, vous repartez vers quelque chose de nouveau, il est probable que vous ayez à faire un cadeau, mes amis lions. Ici on dit que vous voyez clair, après une discussion, après un rendez-vous, on dit que vous voyez clair dans une situation, vous voyez de vos yeux vus, ô combien cette personne change, c'est vous qui avez conscience de changer. Et enfin ici, voyez, il y a de l'affirmation, vous n'êtes plus dans l'interrogation, c'est vraiment le point d'exclamation, vous voulez quelque chose, et vous allez aller chercher ce quelque chose de manière à être mieux dans votre peau. Et enfin, qu'est-ce qu'on a ? Oui, on vous dit ici, avec les feuilles de houe, on vous dit que vous allez faire des vœux, vous allez faire des projets, vous allez pouvoir vous envisager, vous allez pouvoir avancer dans cette relation. Voilà, ben écoutez, c'est quand même bien. Et enfin, qu'est-ce que j'ai comme message ? Où est-ce qu'il est mon oracle ? Allez, un petit message avec l'oracle des inspirantes. Qu'est-ce que j'avais ici ? Attendez voir. Ouais, on va prendre cet oracle que je trouve très beau, l'oracle des anges. On va changer un peu. Allez, un petit message pour finir. La guidance, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ? Donner et recevoir. Alors, je vous lis le petit message. On vous dit que l'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, donc de donner et d'expirer, donc de recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrer chaque inspiration de votre vie pour une expiration. Donc, on vous dit, prenez conscience de ce que vous donnez. Prenez conscience de ce que vous avez envie de faire passer comme information. Mais, ne soyez pas trop dans l'attente, mais soyez aussi dans l'espoir de recevoir. Ça veut dire, ne donnez pas tout et attendez-vous aussi qu'il vous soit fait ou qu'il vous soit prouvé des choses ou qu'il vous soit donné des choses. Voilà. Ne soyez pas vous-même dans le don absolu pour essayer d'arranger, d'améliorer, de vous sentir mieux. Non. Attendez aussi de recevoir. Voilà, mes amis lions. Si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à commenter, partager et à vous abonner. Je vous remercie, au revoir.